Il y a 16, 16, ans, à son arrivée au pouvoir, au lendemain du holdup électoral de 2005, Fort Gnassimbe a fait un serment. Celui de faire autrement que son défunt père qui, après 38, 38, en deux règnes, laisse un Togo complément exsangue. Mais à l'arrivée, ce rêve de l'esprit nouveau pue l'illusion. Du rêve. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi, Dixie, en avril 2005, Fort Gnassimbe dans la ville des Sept Collines, attaque Pamé. En guise de serment, le fils du père qui, dans un premier temps a capté le pouvoir d'une facilité déconcertante, sous le couvert de l'armée avant de se heurter à la farouche résistance, tant de l'opinion nationale que de la communauté internationale, a dû se replier pour revenir deux mois plus tard pour promettre mieux faire que son géniteur, qui aura dirigé d'une main de fer et dans la terreur, le Togo. Accord politique global, AAC, Commission Vérité Justice et Réconciliation, CVJR, au Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, CRE 1, le Médiateur de la République. Les idées d'institutions sociopolitiques et politiques capables de réunir à nouveau les Togolaises autour d'un idéal commun n'ont pas manqué. Constat, cette constellation d'institutions n'ont pu estomper la gabegie financière, la corruption, le favoritisme, le népotisme devenu sport favori. Mieux institué en règle. Même la création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, à Pluxia, n'est à ce jour qu'un bluff de plus. Point 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 à l'illusion. Signe d'un régime en face de ménopause d'inspiration, toutes ces mesures n'auront été que des illusions de plus. Et pour toujours caracoler à la tête du pays, Fort et son régime ont vite trouvé l'idée de berner les Togolais par une politique sociale qui s'est révélée et n'être en réalité que du brouillard bien servi en lieu et place d'une vision bien conçue. Volontariat senior. Programme de développement de la plateforme multifonctionnelle, PNPTFM, Programme de soutien en micro-projets communautaires, SMICO, Programme de développement communautaire en zone urbaine, PDCSU, Programme d'appui au développement à la base, Pradeb, Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PGSP, Programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, téléchargé express du Sénégal. Que de projets et des milliards engloutis, avec l'aide de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, BAD, de la Banque ouest-africaine de développement, BAD, le PNUD, entre autres, dans la mise en œuvre de la politique de développement à la base. Si ce ne sont que des mirages de succès pour paraître beau aux yeux des dites partenaires au développement puisque la pauvreté continue d'être le meilleur compagnon des Togolais qui ne savent plus à quel sein se vouer. Résultante d'une vision mal inspirée A l'analyse, le caractère infructueux de cette politique sociale pourtant déclinée en plusieurs projets structurants se révèle la résultante d'une vision mal inspirée dont la preuve en est le PND. Tant vanté pour être la panacée d'une économie structurée du pays mais finalement est subtilement convertie en feuille de route gouvernementale 2020-2021. Ce résultat en deçà des attentes est aussi, à en croire nombre d'analystes, fruit de l'inadéquation avec les réalités togolaises des politiques de développement tous azimuts que vant à fort et son exécutif, les fameux experts comme Carlo Lopé et Dominique Strauss-Kank démarrent des réseaux de lobbyistes mafieux qui se sucrent allègrement sur le dos des contribuables togolaises en réels impacts. Malheureusement, malgré l'échec de leur expertise, ces fameux experts à solutions inappropriées aux problèmes togolais, puisque généralement calqués sur les modèles occidentaux, continuent d'être miroités, à coups de fortune, par le prince comme la panacée pour l'émergence du Togo. A défaut d'être productif, Forgna Simbe, après de nombreuses années passées à bricoler, se doit impérativement de changer de paradigme. Songez à des solutions endogènes qui soient en conformité avec les réalités togolaises s'imposent aujourd'hui comme la seule alternative. Cela permettra néanmoins aux pays de disposer, avec les milliards qui servent à entretenir ces fameux experts qui ne vendent que des solutions exogènes, de ressources suffisantes pour des solutions togolaises aux problèmes togolais. Autrement, le régime cinquantenaire du Togo, vraisemblablement à court d'idées, continuera par patauger dans le colmatage et navigation à vue. Mais sans pour autant parvenir à traduire dans les faits, son fameux rêve qui restera malheureusement de l'illusion.